Voici l'hôpital West China dans la ville de Chengdu, mais les images affichées à l'écran sont celles d'un hôpital situé à plus de 600 km de là, à Kansi, une préfecture autonome tibétaine située dans l'ouest de la région. Le médecin Li Jun Lin effectue un scanner sur un patient du Covid-19 pour voir si son état s'est amélioré. Tout cela est possible grâce à la technologie 5G. Les scanners sont très populaires comme forme de diagnostic, surtout maintenant avec l'épidémie de coronavirus. Grâce aux transmissions 5G à distance, nous sommes en mesure de contrôler les scanners dans les hôpitaux éloignés à distance en temps réel. Nous pouvons standardiser nos contrôles et la qualité de ces diagnostics afin d'éviter des examens répétés inutiles. Plus important encore, nous pouvons optimiser la qualité de l'image et les doses de radiation émises sur le patient. Docteur Li, comment la 5G peut-elle contribuer à réduire la charge des médecins en première ligne, que ce soit au Rhin, dans le Roubaix ou dans tout le pays ? Dans quelle mesure l'ensemble de ce processus est-il efficace ? Le personnel médical en première ligne est très fatigué. Après être rentré chez eux, ils doivent se mettre en quarantaine pendant 4 heures au jour. Grâce à un diagnostic à distance assisté par la 5G, nous pouvons réduire le nombre d'experts médicaux de haut niveau qui effectuent les scanners, ce qui réduit leur risque potentiel d'infection. Avec un examen à distance, nous pouvons réduire de moitié une équipe de 6 personnes par jour, car nous n'avons besoin que d'une personne pour aider à placer le patient dans le scanner. De plus, ici au loin, nous n'avons pas besoin de mettre trop d'équipements de protection et de nous mettre en quarantaine par la suite. Selon le médecin Lille, les scanners se relèvent très efficaces pour diagnostiquer les patients sans symptômes. Ils soulignent qu'un scanner doit être efficace, parallèlement à un test d'acide nucléique, dit le test de référence pour le coronavirus. Avec la propagation du COVID-19, un petit peu d'aide fait beaucoup de bien, surtout dans les régions les plus pauvres qui manquent d'installations médicales avancées et d'espères.